Salut salut et bienvenue pour un nouvel épisode de CréatoMod. Aujourd'hui je vous présente ce nouvel épisode pour vous apprendre à créer une chaise fonctionnelle dans minecraft. Alors la première chose à faire ça va être de créer un modèle. Ce que je vous conseille de faire c'est d'utiliser le logiciel blockbench. Donc voilà ça c'est le logiciel blockbench donc là je suis je suis à l'intérieur et j'ai déjà mon modèle de prêt pour ma chaise donc la première chose à savoir avec blockbench donc déjà c'est que c'est gratuit donc vous pouvez vous pouvez l'utiliser comme vous voulez il n'y a pas de souci le lien sera dans la description donc ça vous permet de faire des modèles custom la première chose à faire lorsque vous aurez blockbench c'est de créer différents cubes qui correspondent à différentes parties voyez ici j'ai un cube ici j'en ai un autre et pour chacun des pieds j'ai un autre cube voilà donc globalement voilà comment ça se passe après je vais pas rentrer dans les détails avec blockbench sur ce tuto je pense que je ferai un tuto blockbench directement ce sera beaucoup plus facile à vous de comprendre. Une fois que vous avez fait votre modèle sur blockbench alors ça peut être n'importe quoi ça peut même être un simple demi block ou un truc comme ça ça peut ça peut fonctionner il n'y a pas de souci donc pour le modèle ici il faut savoir juste une chose que je veux quand même vous préciser c'est que vous avez juste à suivre les différents calques qui apparaissent c'est à dire si je sélectionne ce cube là vous voyez que pour le setup j'ai les différents calques de couleurs comme ceci donc j'ai juste à me calquer dessus et voilà ça correspondra parfaitement à la texture de mon de mon bloc donc voilà pour ça sachez que la texture de votre modèle pour que ça fonctionne faut qu'il soit en faut qu'elle soit en 64 par 64 lorsque vous créez pareil nouveau et vous choisissez modède en titi voilà une fois de plus j'ai pas entré dans les détails il faut savoir que notre chaise sera une entité au même titre qu'un bateau par exemple dans le jeu donc là notre texture notre chaise fait face au nord c'est très important lorsque c'est fait vous faites ici vous faites file vous faites project vous mettez bien le nom de votre de votre fichier de votre entité et je vous conseille déjà de remplir les deux là de toute façon il faudra le faire quoi qu'il arrive vous remplissez avec les deux mêmes noms donc là moi j'étais à l'ouest donc je vais mettre chair tuto nord j'ai mis en français en franglais c'est pas grave vous pouvez nommer comme vous voulez un bout ça c'est à vous de gérer mais c'est plus facile de se repérer comme ça et ici en dessous vous mettez exactement la même chose une fois que c'est fait vous faites confirme donc là je vais pas le faire moi puisque je l'ai déjà fait et vous faites file export export java en titi si jamais vous êtes trompé au moment de la création de votre de votre entité et que finalement vous avez créé un bloc et bien vous pouvez toujours convertir comme ça vous faites convert project et vous sélectionnez directement en quoi vous voulez convertir votre projet donc ici une fois que c'est fait vous faites la même chose mais pour toutes les directions c'est à dire que là on va tourner notre modèle vers l'est donc vous pouvez avoir une texture différente si vous le souhaitez moi je garde la même texture donc vers l'est une fois que c'est fait vous faites la même chose project vous modifiez si vous mettez est est etc et ici export java en titi et vous le nommer de la même manière c'est très important tout ça vous le mettez dans un dossier vous faites la même chose pour toutes les directions donc là on était à l'est vous faites la même chose pour le sud comme ceci et pour l'ouest comme ceci voilà donc je vous laisse faire ça et on se retrouve tout de suite sur m créator pour la suite du tuto alors ici on se retrouve sur m créator du coup la première chose à faire ça va être d'importer vos différentes ressources donc pour cela vous allez aller dans ressources vous allez aller dans texture file vous faites importe textures et vous sélectionnez le dernier importe mob g8 logo et ses textures ici vous allez chercher directement votre texture donc moi c'est déjà fait elle se trouve ici donc la texture que vous avez utilisé pour votre modèle ensuite vous faites 3d modèle et texture mapping donc vous allez dans le deuxième onglet ici et vous faites importe java modèle une fois que vous avez fait importe java modèle ça va vous donner une petite page et vous avez juste à faire ok et mettre nos animations voilà simplement vous le faites pour pour toutes les directions donc du coup on a le sud l'ouest l'est et le nord donc moi il s'appelle tuto mais vous l'aurez compris vous le nommer le mieux c'est de le nommer pour vous repérer c'est plus simple la première chose à faire après ça ça va être d'aller dans mode éléments vous allez créer un nouvel item donc fait plus item ici on va créer notre item de chaise donc voilà moi ça ressemble à ça au niveau du de l'item vous faites suivant ici vous laissez tout par défaut normalement ça devrait correspondre à ça donc moi je l'ai laissé dans misque après c'est à vous de voir si vous voulez mettre un nouvel onglet ou autre c'est à vous de gérer donc je l'ai appelé chair simplement vous faites suivant ici lorsque nous cliquons droit on va ajouter une procédure plus tard pour le moment vous vous faites save change ou save mode éléments une fois que c'est fait on va ajouter notre premier modèle donc le premier modèle ça va être la chaise qui fait face au nord donc à la direction du nord c'est important au niveau des directions souvenez vous en donc pour cela vous allez faire plus et entité donc living entity vous allez vous retrouver ici ici donc vous nommez votre entité comme vous le souhaitez mais c'est bien de lui donner un nom quand même histoire de ne pas se perdre donc vous allez choisir votre modèle donc ici moi le nord on se rappelle ces modèles chair tuto c'est celui ci ensuite la texture que l'on a importé donc moi c'est chair north 2 cherchez pas le nom parce que j'ai fait des tests avant également ici ce qui est important c'est de setup la light box donc pour ça je vous conseille ces paramètres là après c'est à vous de faire vos tests et de gérer votre box comme vous le souhaitez si vous souhaitez qu'il n'y ait pas de collision avec la chaise vous pouvez retirer complètement la collision avec celle ci voilà mais c'est pas très conseillé parce qu'il me semble que si vous retirez ça vous pourrez pas faire les différentes étapes donc dans le doute ne me cochez pas ici vous des sélectionner le spawn egg puisque ça ne nous intéresse pas et vous sélectionnez nos créatives tab entry ensuite vous choisissez les différents sons donc lorsque l'entité est frappé et lorsqu'elle est cassé simplement donc moi j'ai mis les 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 bruits du bois voilà donc vous sélectionnez ici avec les trois petits points ensuite fait suivant vous sélectionnez créatures non défini ici au niveau de la de la vie vous pouvez mettre ce que vous voulez mais moi j'ai mis un pour que ce soit plus simple et vous allez comprendre pourquoi plus tard ici on met 0 ici on les 64 donc c'est pour leur rendre distance ici on laisse 0 le drop on ne met rien 0 0 et surtout le plus important on coche ride à bol ici voilà on fait suivant suivant encore ici on va avoir des procédures mais même chose on les mettra plus tard on fait suivant une fois qu'on est ici on décoche enable et et aïe pardon et on va retirer directement tout ce qui se trouve en dessous de des tâches ici et vous faites suivant même chose ici on décoche les deux premières cases ça permet que votre entité ne spawnent pas dans votre monde ce serait un peu étrange de croiser des chaises qui se balade voilà donc vous faites save mode d'éléments ou save change une fois que c'est fait vous allez prendre celui ci et vous allez le dupliquer donc même chose que pour le tuto avec les nether wart vous sélectionnez duplicate ici vous allez donner un nouveau nom donc là pour le coup vous l'appeler dans la direction qui suit donc l'est cher moi j'ai mis pour que ce soit plus simple et ici vous allez aller à l'intérieur donc là le nom de l'entité vous n'êtes pas forcément obligé de le changer ça ça changera rien du tout vous pouvez laisser le nom classique par contre ce qu'il faut modifier c'est ici le modèle donc vous sélectionnez le modèle est tout simplement et ici votre texture si vous avez fait une texture différente pour les différentes directions vous sélectionnez votre texture moi j'ai gardé la même texture donc ça ne modifie pas le reste tout est déjà setup donc vous faites save change directement même chose on va dupliquer l'est et faire le sud donc la même chose même étape on va à l'intérieur on modifie le modèle pour que ça corresponde au sud et on fait save change on fait encore une fois cette manipulation pour avoir l'ouest une fois que ça c'est fait donc que vous avez vos quatre modèles donc vos fins vos quatre modèles vos quatre entités pour être exact on va créer les différentes procédures donc c'est des procédures qui sont très simples en plus donc la première procédure c'est lorsque la chaise dirigée face au nord va mourir donc pour cela on va aller dans la procédure vous faites plus et procédures vous la nommez comme vous voulez donc moi j'ai appelé la procédure died pour me repérer c'est beaucoup plus simple et je vous conseille de faire la même chose donc le principe c'est que pour faire changer la direction de notre entité donc de notre chaise on va devoir la kill donc la tuer tout simplement pour cela je il vous suffira de sélectionner un spawn hâte donc le spawn hâte se trouve dans world management donc vous l'avez ici et vous sélectionnez votre entité custom donc la deuxième que vous avez créé la chaise dirigée vers l'est donc une fois que vous avez sélectionné les différents composants c'est à dire dans maths vous avez celui ci à prendre et celui ci vous les placez comme ceci vous mettez le x à la place ici et vous sélectionnez plus 0,5 alors une chose qui est importante c'est que si vous n'avez pas enregistré vos modèles de la même façon que je l'ai fait ça va faire des choses étranges en jeu donc je vous conseille si vous faites une chaise de la faire face au nord de la même façon que je les fais et pour cela vous réglez ça comme ceci donc plus 0,5 et ici moins 0,5 par exemple si votre chaise fait face au sud alors que c'est la position nord dans ce cas il faudra inverser simplement mettre moins ici et plus ici ensuite vous faites save mode éléments c'est tout pour cette procédure la suivante vous copier coller puisque c'est exactement les mêmes paramètres à part que ici vous modifiez votre entité et vous sélectionnez le sud également ici pour le sud on fait la même chose à part qu'on choisit l'entité ouest donc j'ai un petit peu vite mais c'est exactement la même chose et pour l'ouest vous sélectionnez autre chose vous allez faire spawn gem donc une fois de plus dans world management spawn gem vous allez sélectionner ici votre item que vous avez créé au tout début une fois que ces procédures sont faites il nous reste une dernière procédure à faire donc c'est pour éviter que les chaises se déplacent se déplacent avec les tics dans le jeu donc pour cela vous allez en fait ajouter un effet de slowness 4 à votre chaise donc constamment comme ça vous êtes sûr que celle ci ne va pas bouger donc je vous laisse directement rechercher donc toutes les procédures vous voyez que c'est dans entity procédure donc voilà je vous laisse recopier cette procédure et simplement faire save mode éléments maintenant on va toutes les appliquer donc la première chose à faire ça va aller ça va être d'aller au niveau de notre item vous faites suivant vous vous rendez au niveau des procédures et lorsque vous êtes ici vous allez sélectionner le wayne when right clicked on block ici vous sélectionnez votre première procédure que vous avez créé donc chair right click on block je vous conseille de les nommer comme moi comme ça c'est beaucoup plus simple pour pour vous une fois que c'est fait vous faites safe change on va appliquer la deuxième procédure qui est ici donc pour la chaise dirigée vers le nord donc vous sélectionnez celle ci vous allez au niveau des procédures et cette fois ci on va devoir mettre deux procédures donc la première c'est lorsque la chaise du nord meurt simplement la première qu'on a créé et la deuxième procédure c'est la toute dernière qu'on a créé donc on anti tic update donc c'est pour avec l'effet de slowness pour pas que l'entité bouge voilà vous faites save vous allez faire exactement la même chose pour la chaise dirigée vers l'est à part que cette fois ci vous mettez la procédure de la deuxième du coup qu'on a créé la troisième pardon et ainsi de suite vous faites ça pour toutes les directions une fois que c'est fait votre chaise est prête à utiliser dans le jeu donc on se retrouve en jeu pour tester à tout de suite voilà du coup on se retrouve en jeu donc avec nos chaises donc qui sont du coup directement ici voyez donc avec ces chaises donc la première chose qu'on va faire c'est voilà en poser une pour vous montrer ce que ça donne donc voilà à quoi ça ressemble après à vous de gérer votre modèle comme vous le souhaitez vous pouvez bien évidemment vous asseoir dessus donc ça fonctionne très très bien du coup lorsqu'on clique gauche voyez que ça tue l'entité et ça fait spawn l'entité suivante voilà et voilà donc là c'est pour avoir toutes les directions donc ça fonctionne parfaitement par contre il ya une chose que j'ai pu remarquer c'est que lorsque vous placez ces entités que vous quittez le jeu que vous revenez en jeu en tout cas avec mcreator les entités sont un peu dans n'importe quel sens donc ça peut être un peu gênant mais j'ai pas trouvé comment régler ce problème du coup voilà c'est tout pour le tuto d'aujourd'hui j'espère que comme d'habitude ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si ça vous a déplu un pouce rouge et dites moi à ce moment là pourquoi dans l'espace des commentaires n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux que ce soit le twitter l'instagram ou le discord de la chaîne vous pouvez passer sur ma page utip pour me soutenir en regardant une ou plusieurs pubs il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et si vous souhaitez le faire moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao